Étudier si cette série converge, ça veut dire qu'on va donc s'intéresser aux sommes partielles. Alors là j'ai mis n égale 0, par contre j'ai déjà utilisé un n là, donc je suis obligé d'utiliser une autre lettre. Alors ça, ça peut vous induire en erreur. Vous voyez ici, on n'a qu'une seule lettre, mais ici je vais en avoir besoin de deux. Et puis comme on aime bien les n, on a tendance à faire ça. Donc vous voyez ici, du coup j'ai changé la lettre. Et donc on va prendre un n positif, et ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie de faire tendre n vers l'infini, et de voir si ce sn a une limite ou pas. Alors à noter que ça c'est le fameux terme général, c'est le fameux un dans la définition précédente. Donc ici vous avez uk, donc en fait c'est la série de termes généraux que n égale a puissance n, qu'on est en train d'utiliser ici. Ok, et donc étudier la convergence d'une série, ça revient à prendre cette suite là et à se demander est-ce que cette suite là va converger ou pas. Alors à noter que ça c'est une somme géométrique, et donc on sait la calculer. Alors il va y avoir deux cas, on va déjà faire le cas général, quand a est différent de 1. Quand a est différent de 1, on va utiliser que c'est le premier terme de la somme, autrement dit 1, moins le terme qui suivrait le dernier, donc moins a puissance n plus 1, divisé par 1 moins la raison, et la raison c'est a. Donc en fait ça c'est une suite, ce qui a l'air compliqué, mais en fait on sait la calculer. Et quand on sait calculer une suite, qu'on a une formule, trouver la limite c'est trivial. Alors quand est-ce que ça va converger ce bince là ? Ça c'est une constante, ça c'est une constante, ça c'est une constante. Il n'y a que ça qui bouge quand on augmente n. Donc tout va dépendre de ce bince là. Et donc en fait, voilà les deux cas qui peuvent se produire. C'est-à-dire, si vous avez a qui est en valeur absolue strictement plus petit que 1, et bien le bout là il tend vers 0. Et donc votre expression elle va donc tendre vers 1 sur 1 moins 1. Et si vous avez a qui est en module supérieur ou égal à 1, et bien en fait votre suite elle va diverger. Ça ne sera pas possible en fait qu'elle converge. Alors comment dire ? C'est évident si a est strictement plus grand que 1, je le démontrerai plus tard quand le module de a vaut 1, avec le critère de divergence des séries, machin, tout ça. Donc en gros, sur cet exemple simple, on se rend compte, dès que le module de a est strictement plus petit que 1, et bien ouais, cette suite là converge et vers ça. Alors on n'a pas étudié le cas a égale 1. Et il me reste à expliquer ce bout là. En fait, dans le cas où a vaut 1, en fait, on est en train de calculer la somme de k égale 0 jusqu'à n de 1. Et ça, c'est une somme arithmétique qui fait n plus 1. Et donc bien sûr, ça tend vers plus l'infini, et donc ça n'a pas de limite finie. Et donc on va avoir un théorème dans notre poly, sur les séries, que je vais vous écrire et vous pourrez trouver le numéro. Alors je vais effacer tout ce bins là. qui nous dit en gros que, donc ça, ça va être une série de références. On va donc écrire que cette série ici converge si et seulement si, en valeur absolue, a est strictement plus petit que 1. C'est ce cas là. Et dans ce cas, c'est-à-dire si a est strictement plus petit que 1, on écrira ça. Alors la limite de la suite des sommes partielles, on l'écrit comme ça, et on écrira ceci. Donc la limite qu'on a obtenue, c'était ça. Donc voilà notre première étude de... notre première étude de série, notre première illustration. On n'a qu'à en faire un autre. Tiens.